Coucou tout le monde, soyez les bienvenus ! Alors aujourd'hui j'avais envie de vous proposer quelque chose qui m'est venu en fait en roulant en voiture tout simplement. Je suis passée devant un champ et la couleur m'a vraiment interpellée parce qu'au milieu de tout le vert que je peux traverser très facilement autour de chez moi, étant donné que j'habite au milieu de rien du tout, est arrivé ce champ orange. Alors le jour où je l'ai filmé, c'est pas le jour où je l'ai vu pour la première fois, le jour où je l'ai vu pour la première fois, c'était sous le soleil et c'était encore plus beau, je trouvais tout ce orange. Donc là c'est pas très parlant, mais je vous mets une photo que j'ai pu prendre aujourd'hui sous le soleil et là on se rend bien compte de ce qui m'a interpellée. Je trouvais que c'était tellement beau ce orange, vert, marron et des pointes de jaune que j'ai eu envie d'en faire la base de la création du jour. Alors comme souvent entre ce que j'ai en tête et ce qui arrive au final, il y a un certain delta. Alors la première petite erreur entre guillemets que j'ai pu faire, c'est de choisir, alors j'ai pris parmi les aquarelles que j'avais, il me fallait du orange et bizarrement c'est une couleur que j'adore mais que je n'ai pas beaucoup. Donc je n'avais que un orange dans toutes les aquarelles que je possède, c'est donc avec lui que j'ai commencé. Mais il s'avère qu'en séchant, il est beaucoup plus orangé corail que vraiment le orange orange comme le fruit dont j'avais envie. Bon pour l'instant on ne se rend pas compte parce que finalement par rapport à ce que j'avais vu sur le long de la route et ce que j'obtiens là avec le mouillé, ça me paraissait plutôt pas mal au niveau du rang du couleur. Alors je me laisse complètement, comment dire, porter, je fais n'importe quoi. Comme souvent, vous avez l'habitude, ça va devenir, je ne sais pas pourquoi je dis créer et partager, je devrais dire faites n'importe quoi, parce que c'est plus souvent ça que je fais. Mais je suis depuis quelque temps une dame qui s'appelle Denise Love, je vous mets le lien vers sa chaîne sous la vidéo. Et c'est, alors elle c'est une artiste, vraiment elle obtient des choses absolument superbes, mais ce que j'adore c'est cet enthousiasme à l'américaine et cette joie d'enfant qu'elle a quelquefois en fonction des tracés qu'elle obtient. C'est super agréable à regarder, enfin moi j'adore. Et elle dit souvent, be brave, soyez courageux, allez-y, lancez-vous, de toute façon qu'est-ce que c'est ? C'est juste un peu de patouille, du papier, de l'eau, on ne risque pas grand-chose, on ne risque pas sa vie. Donc j'ai posé mes couleurs, des oranges, des verts, des marrons et des jaunes, comme je l'avais vu dans la nature précédemment. Alors je vais me faire plaisir quand même, je vais faire en sorte de faire fuser les couleurs les unes avec les autres. Là j'essaie de mettre du jaune dans mon marron, dans mon vert. Je ne sais pas si j'ai pensé à changer de pinceau aussi, peut-être. On en a discuté il y a peu avec une amie qui patouille beaucoup aussi, qui fait plein de jolies choses. Et elle me dit, moi c'est pareil, quelquefois je pars avec un pinceau et alors que j'en ai plein, je reste sur le même pinceau. Alors qu'on sait très bien que de changer de pinceau pour faire des traces différentes, enfin bref, c'est important. Là je crois que je suis restée relativement coincée sur ce pinceau. Tout simplement parce que je ne fais pas assez de ce genre de choses où on lâche complètement prise et que je ne connais pas vraiment bien mes instruments et que je n'exploite pas complètement tout ce que je possède. Donc c'est le but un petit peu de séance comme celle-ci. On explore, on obtient des choses plus ou moins réussies. Mais peu importe, l'idée c'est de s'amuser, c'est de faire des découvertes, de noter des choses qui nous plaisent. Et puis de se laisser porter un petit peu par la magie de la couleur, de l'eau, bref, il y a plein de manières de se faire plaisir. Et c'est le cas aujourd'hui. On voit bien là que mon orangé a commencé à sécher quand même et il est quand même carrément corail. Comme je suis en manque de rouge, j'en reprends et j'en remets par-ci par-là. Je me dis que peut-être en faisant des superpositions, j'obtiendrai des choses un peu plus marquées. Et puis j'en glisse dans mes couleurs. Alors j'aurais voulu faire des petits points comme j'ai réussi à le faire. Je trouve que c'est vraiment joli. On dirait comme si j'avais mis du sel alors que pas du tout. C'est juste les couleurs qui travaillent les unes avec les autres. Il faut savoir que je suis sur un papier de faible qualité. Parce qu'avant de savoir ce que j'allais faire ou quand je faisais des choses avec mes filles quand elles étaient petites, j'ai acheté des papiers aquarelles bon marché, juste histoire de dire que ça tenait bien l'eau tout simplement, mais sans chercher à voir est-ce que c'est du coton, pas du coton, est-ce que ça va sécher vite, pas vite, grains fins, pressés à chaud, pressés à froid. C'était des choses qui m'étaient totalement étrangères. Bon, maintenant je connais les termes. De là à vous dire ce que j'aimerais, ce qu'il faut, je n'en sais rien du tout. Donc ça reste encore à affiner tout ça. Je ne sais même plus pourquoi j'ai commencé à vous dire ça. Enfin peut-être parce que voilà, parce que le rendu du coup, le papier, ce n'est pas génial, génial. Mais pour ce que je voulais faire de toute façon aujourd'hui, c'était très bien. Je préfère commencer mes explorations sans trop savoir où je vais sur du papier pas trop cher parce que le papier aquarelle, ça peut vite chiffrer quand même. Donc j'ajoute mes petits points rouges par-ci, par-là. Je me sers de ce qui a été fait par le hasard précédemment pour rajouter un peu de couleur, rehausser tout ça. Je trouve que ça manque encore de rouge là sur le côté, enfin d'oranger plutôt, ce n'est pas du rouge. Donc j'en ajoute encore encore. Et là je me dis, mais avant que ce soit sec, et si je faisais comme Denise, si je faisais des petites marques avec mon pinceau ? Donc je vais prendre l'autre bout de mon pinceau et faire des petits passages dans la peinture, histoire de faire des rayures tant que ce n'est pas très sec, pour essayer, je ne sais pas, d'obtenir autre chose. Je teste quoi, mais bon, on voit bien que ce n'est pas très libre tout ça et que je fais des choses très rectilignes, très... Voilà, je ne me laisse pas du tout aller et... Ah non, ce n'est pas avec le pinceau, c'est avec une carte de fidélité. Donc je fais des essais, alors avec la carte de fidélité ça marche très bien, le pinceau ça fonctionne très bien aussi. Donc là visiblement, c'était suffisamment pas sec pour que ce soit bien marqué à l'horizontale, mais à la verticale ça ne donne pas grand chose. Bon, on est bien d'accord que la première couleur qui m'a interpellée dans ce champ, c'est le orange. Donc, mais qu'est-ce qu'on fait ? On rajoute du orange. Ça me semble complètement logique. Enfin, bref. Bon, j'avoue que l'idée aussi c'était un petit peu de contrecarrer ces lignes assez brutes là, et trop rectilignes en fait. Et je me suis dit que de rajouter un peu de couleur, non seulement je ramenais du orange, mais en plus peut-être que j'allais estomper un peu les marques. Bon, l'orange c'est bien, mais il y avait aussi du jaune, et du coup je trouve que le jaune là on n'en voit pas grand chose, on en voit un petit peu en haut à gauche, mais pas suffisamment. Donc, je vais rajouter des petites gouttes de jaune dans mon orange tant qu'il n'est pas sec. Je tapote pour essayer de favoriser la fusion sans trop déplacer la couleur qui est en dessous, parce que je ne sais pas trop avec ce papier comment ça va réagir. Et puis, je laisse les choses faire comme je le fais depuis le début, avec plus ou moins de bonheur, mais ça c'est comme d'habitude, vous le savez. Et avant de laisser tout ça sécher, je vais intervenir avec un pinceau soit quasiment sec pour juste enlever un petit peu de couleur présente, soit juste avec un tout petit peu d'eau dessus. Et je change de pinceau, miracle ! Je me suis souvenu que j'avais d'autres pinceaux que celui que j'utilise depuis le début. Donc, il faut que j'apprenne aussi à m'en servir. Celui-là, je le trouvais tellement joli. Et puis, je l'avais vu dans des vidéos gouache. Donc, je me suis dit, après tout, s'il est bien pour la gouache, il peut être bien aussi pour les techniques aquarelles. Donc, je vais voir ce que je peux faire comme petite trace avec ce joli pinceau. D'habitude, j'accélère beaucoup mes vidéos, mais cette fois-ci, j'en ai pas ressenti le besoin. Alors, peut-être que vous, vous le regrettez, mais rien ne vous empêche de mettre en x2. J'avais envie vraiment de vous expliquer au fur et à mesure tout ce qui s'est passé dans ma petite tête. Et on sait que c'est bien le bazar là-haut. Donc, voilà. Et puis, je me dis qu'à voir la caméra, là, finalement, je suis en train de réaliser que c'était pas si mal. Pourtant, une fois sec, j'étais mitigée, notamment à cause de ce orangé corail. J'ai bien fait d'en rajouter au milieu, vous voyez, celui qu'on a rajouté sur les marrons, sur tout ça, c'est plutôt pas mal, ça me plaît bien. Là, je vous montre que j'ai cherché à rajouter du vert et à rajouter du orange. Donc, j'ai fouillé dans ce que j'avais. Comme je voulais que ce soit très couvrant pour le orange, j'ai choisi de la peinture. Et j'avais envie d'essayer mes pastels à l'huile que j'ai depuis très longtemps et que je n'utilise jamais. On m'en a donné. Il y en a que j'ai qui étaient à moi. Enfin, qui étaient à moi. Elles sont toutes à moi, du coup, puisqu'on me les a données. Mais je veux dire que j'avais acheté moi et j'ai jamais fait grand-chose avec. Comme souvent, au début, on achète pas mal de choses et puis on laisse de côté, mais ça se périme pas. Donc, voilà, je les sors aujourd'hui. Il n'était pas trop tard. Bien sûr, quand j'en ai besoin, impossible de retrouver mes brosses à pochoir. Mais je me demande si je ne les ai pas données, en fait. Il y a un moment où je me suis dit, c'est bon, peinture, je n'en fais pas. Je ne vais pas recommencer à en faire. Enfin, bref. Et je pense que je les ai données. Donc, j'ai sorti un pinceau qui va me tenir lieu de brosse à pochoir. On voit tout de suite que ce n'est quand même pas l'idéal. Mais ça va faire le truc, quand même. J'ai fait un essai sur un petit bout de papier pour être sûre du rendu. Parce que je me suis dit que ce que je voulais, c'était essayer d'améliorer les choses, pas les rendre pires qu'elles n'étaient déjà. Et je tapote. Je tapote, je vais m'apercevoir que ça n'est pas suffisant. Donc, je vais un petit peu brosser, faire en sorte de faire entrer la peinture. Bien sûr, j'ai fait attention de ne pas avoir trop de peinture sur mon pinceau. Parce que je ne voulais pas que ça passe sous le pochoir. Le but, c'est de garder les formes. C'est un pochoir tout en colle effet bois. Mais là, j'avais vraiment envie de lignes droites, en fait. Je n'avais pas envie de l'effet bois, justement. Je voulais quelque chose d'un peu plus rectiligne. Pourtant, j'ai dit tout à l'heure que ce que j'avais fait avec la carte de fidélité, ça ne me plaisait pas parce que c'était trop droit. Mais là, en fait, c'est des lignes droites, pas droites. Vous voyez, c'était comme si je l'avais fait avec la main gauche. Donc, c'est exactement ce que je voulais. Et puis, pour le rendu du orangé, ma foi, ça me convient tout à fait. Voilà, 100% satisfaite. Notons-le, ce n'est pas si souvent. Bon, j'ai fini quand même par accélérer parce qu'on ne va pas passer la nuit ensemble. Enfin, je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. J'ajoute des petits points verts. C'est ma façon d'apporter de la lumière. Je vais mettre du blanc tout à l'heure. Mais déjà, ça réveille un petit peu le orangé qu'on a mis avec le côté mat de la peinture. Ça va très très bien. Bon, là, je mets du blanc. Mais quelle idée de faire ces cercles. Là, c'est affreux. Donc, je me suis dit, vite, enlevant tout ça. J'ai cru que j'allais enlever le blanc. Et en fait, ça a mangé la couleur en dessous. Donc, ça, je n'ai pas trouvé ça inintéressant. Je me suis dit, tiens, à garder dans un coin de ma tête. Ça peut servir pour plus tard. J'ai sorti un stylo gel blanc. J'essaie de faire des marques. Mais bon, à essayer de tout, comment dire, à ne pas laisser aller comme j'en avais vraiment envie. En fait, voilà, je ne sais pas, essayer de tout contrôler. Ce n'est pas très joli, en fait. Soyons bien clairs. Là, franchement, cette partie-là, je suis en train de tout gâcher. Mais bon, on en fera quelque chose quand même. Je continue. Je suis sur ma lancée. Quelquefois, d'insister, on arrive à obtenir quelque chose de pas mal, finalement. Mais bon, pas aujourd'hui. J'ai une lubie commune avec Denis's Love. Tout ça, à cause de Creations CC, c'est de mettre du doré dans les créations. Et là, j'ai utilisé ma peinture fresco finish, comme l'oranger que j'ai utilisé tout à l'heure. Et j'ai envie de faire des marques rondes. Pour ça, j'ai mis de la peinture sur ma plate de verre. J'utilise un bouchon, un capuchon. Je le trempe dans la peinture. Et ensuite, je le pose sur ma feuille. Alors, j'avoue que là, ça ne se voit pas tellement à la verticale. Mais quand ça prend un petit peu la lumière, on le verra plus tard dans la vidéo, c'est carrément joli. Donc, je suis très contente du résultat. Et quand j'ai nettoyé ma plaque de verre, plutôt que de jeter la peinture qui était dessus, je me suis dit, mais si je faisais des tachounettes. Donc, j'ai pris mon pinceau, un autre pinceau avec lequel j'ai tapé sur le premier. Et ça a fait plein de petites tachounettes partout, qui ne sautent pas aux yeux. Mais comme je le disais tout à l'heure, en faisant prendre la lumière au fond de carte, ma foi, ça vient dans... comment ? Ça se manifeste, voilà. J'ai un peu de mal avec le vocabulaire aujourd'hui. Bon, je me suis dit, de toute façon, je n'avais pas idée d'utiliser la pièce dans son intégralité. Donc, voyons voir ce que ça peut donner. Ce cadre-là, l'intérieur, ça fait la taille d'une carte. Et j'avais envie, finalement, d'utiliser cette... comment on va appeler ça ? Cette pièce ? Pour en faire un fond de carte. Et je trouve que, ma foi, ce cadre-là est pas mal du tout. Mais c'est celui que je vais choisir et je vais le découper pour faire le fond de ma carte aujourd'hui. Voilà, mes habitudes de scrapeuse sont revenues au grand galop. J'ai pris un distress crayon. Parce qu'en faisant du rangement, en mettant mes affaires un petit peu à d'autres endroits, eh bien, maintenant, je les ai à nouveau sous les yeux. Donc, je pense à nouveau à m'en servir. Et j'ai rajouté des petites marques blanches par-ci, par-là. Parce que je trouvais que ça manquait un petit peu de lecture, tout ça. Et que le blanc était nécessaire. Je vais utiliser un tampon. Ouais, j'ai encore craqué pour les tampons All & Create. J'ai acheté la planche Dolce Vita. C'est celle que vous voyez ici. Et j'ai aussi acheté, je crois que c'est Be Happy, non, Be Free son nom. Donc, on la verra plus tard pour d'autres créations. Enfin, incessamment sous peu. Et je tamponne à la Memento. Parce que je veux faire une mise en couleur au feutre à alcool. Il y a vraiment besoin que le dessin soit très présent. Et je pense qu'au crayon de couleur, enfin, en tout cas, avec ma pratique des crayons de couleur qui n'est pas encore super experte, ça ne ressorte pas assez. J'étais quasi sûre de moi avec les feutres à alcool. Donc, je me suis laissé toutes les chances que ça réussisse. Et j'ai pris mes feutres à alcool. Alors, j'ai bien fait de dire quasi sûre. Parce que, vous voyez, à côté, je me suis fait des petites marques avec les couleurs principales. Alors, pour les cheveux, j'avais choisi deux tonalités de jaune orangé. Sauf que j'ai inversé. Et au lieu d'avoir mis le clair pour faire tout le fond, j'ai mis le foncé. Donc, il va falloir que je change mon fusil d'épaule et que j'utilise autre chose pour faire les zones plus foncées sur la chevelure. Mais ça tombe bien finalement. Je vais utiliser le même numéro que celui que je vais utiliser pour faire la couleur de sa bouche. Et du coup, c'est raccord et c'est raccord avec le fond. Donc, bon, c'est un mal pour un bien. Avouez que c'est 20 secondes où vous ne m'avez pas entendu. Ça vous a fait des vacances. J'ai découpé. Et j'ai passé mon petit feutre noir. J'ai fait en sorte qu'il y ait quelque chose pour poser cette demoiselle. J'avais les crayons de couleur sur le bureau. Un joli vert de chez Luminance. Donc, c'est ça qui va me servir à faire le sol sous mademoiselle. Pour faire en sorte de faire de l'épaisseur, je vais retamponner le même motif sur de la cartonnette. Vous savez que, comme beaucoup d'entre vous, je garde les petits cartons d'emballage. Surtout, ceux-là, ils sont vraiment bien. Et là, je me suis dit, plutôt que de découper au pif, on remet le tampon, on tamponne, on mange bien les limites pour être sûr que ça ne dépasse pas de tous les côtés. Et ça fait tout pile tout poil l'épaisseur dont on avait besoin. Alors, un petit sentiment. Je ne suis pas allée le chercher très loin. J'ai pris le sentiment qui était sur la planche et qui dit la dolce vita. Je l'ai tamponné avec de l'Archival parce que comme j'ai un petit peu de peinture quand même sur ce fond, j'ai préféré prendre toutes les précautions possibles. Et bien sûr, vous avez reconnu, c'est une des chutes de ce que l'on vient de réaliser ensemble. Donc, ça s'accorde parfaitement en termes de couleurs. Je mets un petit peu d'encre autour, sans remettre d'encre sur ma mousse. Je vais juste utiliser celle qui est là depuis des jours et des jours. Mais vous voyez, c'est suffisant. C'est juste ce qu'il faut. Et j'ai fait un essai de mettre sur un fond blanc. Je me suis dit, je vais essayer d'apporter un petit peu de luminosité. Et non, franchement, c'est sur le fond noir que je trouvais que ça donnait le mieux. Donc, je suis restée sur le fond noir. Bon, ben voilà, on ne s'en sort pas si mal au final. Moi, je la trouve très jolie, cette petite carte. Je sais déjà chez qui elle va aller. Donc, j'espère que ça va lui plaire. Et je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je ne vous dis pas au revoir tout de suite parce que vous vous souvenez que la semaine dernière, j'avais mis en jeu la carte et le marque-page réalisé avec les graffitins de Derwent. C'est Marie qui a gagné. Donc, j'ai déjà ses coordonnées. Je vais pouvoir lui envoyer la carte et le marque-page. Et puis, j'essaierai de penser à faire ça un petit peu plus souvent, de vous proposer de gagner ce que je vous montre dans les vidéos. Je vous laisse tranquille cette fois-ci, promis. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous, j'espère, dès la semaine prochaine pour une nouvelle réalisation. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez autour de vous. Bye bye !